Bonsoir, ici Marie-Ève Bégin, bienvenue à LCN maintenant. À Saint-Apollinaire, le corps d'un enfant a été retrouvé dans une piscine résidentielle et élie. On vient tout juste d'apprendre que l'enfant est décédé. Oui, malheureusement, c'est ce qui nous a été confirmé par la Sûreté du Québec, effectivement, un bambin qui est décédé. Directement, vous le voyez, le lieu du drame, cette résidence de la rue Dufresne, ici à Saint-Apollinaire, où il y a toujours un périmètre des sécurités. Les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés à venir en renfort aux alentours de midi, un peu plus tôt aujourd'hui, concernant un enfant en arrêt cardio-respiratoire dans la piscine de cette résidence, piscine hors terre, que vous voyez à l'extérieur, à l'arrière de cette résidence. Des manoeuvres de réanimation ont été effectuées. Le bambin a été amené vers un centre hospitalier. On craignait alors pour l'avis de ce bambin, mais malheureusement, le pire s'avère. C'est ce qui nous a été confirmé par la porte-parole de la Sûreté du Québec, malheureusement. L'enfant qui a perdu la vie, bien évidemment. Il y a une enquête du coroner qui est ouverte. On voit toujours le périmètre qui est ouvert sur place. Des policiers qui ont pris des photos, entre autres, de la piscine extérieure. On tente bien évidemment de comprendre les causes et les circonstances de ce malheureux décès. Et les duquets à Saint-Apollinaire, merci. Pas de quoi.